On est parti ! Dans cet épisode, on va voir la différence entre le 7 et le 9 énéagramme de profil qui, semblerait-il, n'ont pas grand-chose à voir. Mais finalement, c'est vrai dans un certain sens. Cependant, il peut y avoir des points de reliance entre les deux et dès lors des points de confusion qui pourraient amener des personnes à se voir sur du 7, à se voir sur du 9. Donc, on va vraiment se focaliser ici beaucoup plus sur les points de confusion plutôt que les points de différence. Là où finalement, quand on l'a vu sur un épisode précédent, la différence entre le 7 et le 8, le 7 et le 8, les confusions peuvent être très fortes. Donc, ce qui va nous aider à les différencier, c'est voir qu'est-ce qui est différent sur les autres. Là, justement, ce qui est nécessaire pour nous, c'est de comprendre pourquoi on va confondre, on peut confondre ces deux profils. Alors, pourquoi on peut les confondre ? Puisque finalement, il n'y a pas de flèche commune, il n'y a pas d'aile commune et il y a un profil qui est mental et un profil qui est instinctif. De plus, un va être sur une énergie proactive, va décider. D'ailleurs, je vais déjà te donner ce point qui va permettre de trouver la différence. On a un qui va être beaucoup plus dans une énergie beaucoup plus haute, beaucoup plus dynamique, qui va avoir des prises de décision beaucoup plus rapides et beaucoup plus immédiates et beaucoup plus égocentrées. J'ai nommé le tip-set Enneagram. Là où le 9 va être beaucoup plus lent sur les prises de décision, va beaucoup plus se laisser aller, comme plus suivant de paresse et finalement, va avoir une dynamique qui est que la prise de décision va être très forte d'enjeu et va surtout se soucier des conflits que ça peut générer autour de soi. Alors que le 7 va être beaucoup plus égoïste, j'ai envie de dire, par rapport à cette partie-là. Donc là, on vient de dire les différences. Finalement, on pourrait arrêter presque l'épisode ici, mais j'ai envie quand même de te donner les points de confusion pour que tu comprennes vraiment un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière et qu'est-ce qui peut amener cette confusion-là. Alors, une première confusion, c'est la situation de conflit, une situation de difficulté ou une situation qui peut créer une friction avec quelqu'un. On note que le 9 va faire preuve de l'acheter, va fuir littéralement ces situations-là, voire ne pas finalement, il peut arriver, ne pas assumer ses propres responsabilités et dire, bon voilà, on va rien dire, on va se cacher dans un coin et attendre que ça passe en espérant que ça passe et que ça ne retombe pas dessus et que tout se passe bien. Mais en fait, ce mécanisme-là, on peut le voir sur le 7, mais pour une raison différente. C'est-à-dire que le 7 peut fuir des formes de conflits ou pu fuir des situations qui peuvent être difficiles à aider les personnes et finalement aller sous une forme de lâcheté. Ça, je l'ai beaucoup vu chez du type 7. Mais en fait, la raison, c'est pour éviter de la souffrance. Ce n'est pas pour le conflit en lui-même, ce n'est pas pour la destruction de la relation, c'est juste que ce n'est pas agréable à vivre. Donc, tout ce qui est énergie négative, qui peut être des énergies liées à la tristesse, d'ailleurs, ça permet de faire une différenciation avec le 4, des énergies liées à une forme d'agressivité ou de violence, eh bien, le 7, particulièrement s'il n'a pas l'L8 développé, va avoir tendance à éviter tout ça et s'échapper. Donc, ça, on va le voir. On va le voir beaucoup plus sur du 7 L6 que sur du 7 L8. Donc, ça, c'est vraiment un point qui peut faire qu'on va avoir cette confusion. Un autre point, c'est la jovialité. On tendance à voir sur le cliché du 7, et ce cliché se conforte très souvent, une personne qui est plutôt joyeuse, qui est plutôt souriante, qui recherche plutôt le plaisir, la joie, le kiff. Eh bien, forcément, puisque c'est pour contrebalancer la souffrance. Et le 9, en fait, on peut avoir des personnes qui peuvent être très joviales, qui peuvent apparaître très joyeuses quand on va les voir. Sauf que le mécanisme de fond de cette joie, bon, bien évidemment, il n'y a pas que l'énéagramme, il y a d'autres parties de la personnalité qui sont en prenant en compte, mais si on prend juste l'interprétation de l'énéagramme, eh bien, ce facteur de joie, d'agrédabilité, j'ai envie de dire, eh bien, est lié aussi à la mise en lien. Et dès lors, si je suis quelqu'un de bien, si je suis dans une dynamique positive, eh bien, ça va minimiser au maximum les situations de conflit. Voilà vraiment ce qui va t'aider à comprendre vraiment pourquoi on différencie le 7 et le 9 et vraiment qu'est-ce qui se cache en fond et qu'est-ce qui permet vraiment de lever le doute là-dessus. Ça t'a plu ? Alors, si tu veux continuer avec moi, eh bien, on se retrouve de l'autre côté sur une masterclass 100% gratuite, si tu ne l'as pas déjà suivi. Tu as le lien qui est dans la description et comme ça, je vais pouvoir t'expliquer en détail des spécificités, des petits points vraiment de sniper, j'ai envie de dire, sur le 7, sur le 9 et sur d'autres profits. Allez, je te retrouve de l'autre côté et on parle de tout ça. Sous-titrage ST' 501